Pendant 100 jours, un profond silence a enveloppé sa famille. Émile, qui était le soleil rayonnant de joie et de lumière dans le foyer de Colomban, Marie et la petite Alaïs, a plongé sa famille dans l'obscurité depuis le 8 juillet 2023. Plus de trois mois se sont écoulés, soit précisément 100 jours, depuis la disparition du petit Émile, âgé de tout juste deux ans et demi. Il n'a plus donné signe de vie après sa mystérieuse disparition de la résidence d'été de ses grands-parents, Philippe et Anne, situés au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Au début de l'été, la famille Soleil-Vedovini commence à entrevoir les promesses estivales. Les parents d'Émile, habitués à passer les mois de juillet et août dans la résidence familiale, prennent la décision de déposer le petit garçon chez ses grands-parents dans ce hameau de 25 habitants. Quelques-uns de ses oncles et tantes sont déjà présents, puis ses parents repartent pour la région de Marseille, où ils ont leur domicile. Le 8 juillet à 18h12, la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence reçoit un appel alarmant. La grand-mère d'Émile signale la disparition de son petit-fils, introuvable depuis 45 minutes. Émile porte un tee-shirt jaune et un short blanc et aurait échappé à la surveillance de ses grands-parents alors qu'ils venaient de se réveiller de la sieste et jouaient dans le jardin. Tout aussi intrépide et curieux que les enfants de son âge, il est particulièrement attiré par les insectes et éprouve une fascination pour la cabane de fortune construite par les enfants de la famille dans le bois situé juste derrière la maison. Immédiatement, les forces de l'ordre prennent l'affaire très au sérieux et des opérations de recherche sont rapidement mises en place. Utilisation de chiens, déploiement d'un hélicoptère, mobilisation des habitants, des pompiers et des gendarmes. Tous se rassemblent pour retrouver le petit garçon en short blanc. Selon le maire, le garçon, malgré son jeune âge, est un marcheur accompli. Émile est vêtu d'un tee-shirt jaune et d'un short blanc et il aurait échappé à la surveillance de ses grands-parents alors qu'ils venaient de se réveiller de la sieste et jouaient dans le jardin. Tout aussi intrépide et curieux que les enfants de son âge, le petit garçon est particulièrement attiré par les insectes et manifeste une fascination pour la cabane de fortune construite par les enfants de la famille dans le bois situé juste derrière la maison. La police réagit immédiatement et commence à organiser des opérations de recherche. L'utilisation de chiens, le déploiement d'un hélicoptère, la mobilisation des habitants, des pompiers et des gendarmes. Tous unissent leurs forces pour retrouver le petit garçon en short blanc. Selon le maire, le garçon, malgré son jeune âge, est un marcheur accompli. Le garçon, malgré son âge, est un marcheur accompli.